Je vais essayer pendant ces trois cours de voir avec vous des petites choses qui m'intéressent et qui j'espère vous intéresseront. Donc ça se décline en trois cours qui sont a priori très complémentaires des cours que Dominique Grimaud-Hervé vous a présentés. Le premier qui s'intitule, alors je me suis bien amusé avec les titres, vous avez dû le remarquer, le premier s'intitule « Interrogation sur les origines de l'homme d'hier à aujourd'hui et demain ». Je n'ai pas trouvé grand-chose à vous dire sur demain. Vous aurez peut-être des questions à me poser là-dessus. Mais on va essayer de faire un petit parallèle ou une mise en regard de les origines de l'homme, ce qu'on en savait il y a quelques temps, voire même il y a très longtemps, et ce qu'on en sait maintenant et toutes les nouvelles questions que ça ouvre. Je pense que la plupart d'entre vous, vous suivez ça dans les médias ou dans la presse un peu plus spécialisée. Des fois, on est complètement perdu par la masse de nouvelles découvertes, de nouvelles informations qui arrivent sur le sujet. Donc on va essayer de regarder ça. Et dans ce premier cours, on va surtout parler des origines de l'homme, donc des périodes plutôt anciennes. Ce petit bronze, je pense que vous le connaissez, il est assez célèbre. Donc c'est un petit chimpanzé qui contemple un crâne d'homo sapiens et il est assis sur Darwin, sur les ouvrages de Darwin en tout cas. C'est un petit bronze qui a été fait aux alentours de 1893 et que je trouve très 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 beau. Alors on va commencer par une petite mise en perspective historique sur les origines de l'homme, du fantasme à la réalité, qui correspond un petit peu, si on simplifie, aux lointaines origines de la paléanthropologie. Alors j'ai surtout pas la pressention d'être historien des sciences, c'est vraiment pas ma spécialité. Par contre, comme quand on fait de la recherche dans une discipline, c'est hyper important de connaître l'histoire de cette discipline et d'avoir en tête un certain nombre de fondamentaux qui permettent d'éviter les erreurs et de mieux réfléchir à ce qu'on fait aujourd'hui dans nos activités de recherche. Alors on va commencer par des illustres ancêtres ici au muséum que vous connaissez. Alors dans l'ordre chronologique Buffon, puis Lamarck et enfin Geoffroy Saint-Hilaire qui ont joué un rôle très important, alors indirectement en fait sur les recherches sur les origines de l'homme, l'existence de l'homme préhistorique. Vous savez que Buffon a été un des tout premiers à vraiment enfoncer le clou sur les temps géologiques longs, contrairement à ce qu'on croyait à l'époque. Il avait du mal à réconcilier ses observations avec une terre créée il y a 4000 ans. Il l'a écrit du bout de la plume, on va dire. Bon, il n'était pas persuadé que la terre avait 4000 ans, ça c'est sûr. Ensuite Lamarck, qui a laissé évidemment, où est la souris, a laissé une empreinte assez forte puisqu'il a, c'est un des premiers à avoir formulé une théorie de l'évolution qui est très connu sous le nom de transformisme. Il s'était un petit peu trompé sur les mécanismes, il n'empêche que c'est un des premiers à avoir formalisé cette idée que les êtres vivants ont évolué au cours du temps et ne sont pas restés inchangés tout au long des temps. Et puis Geoffroy-Saint-Hilaire a aussi fait énormément de travaux, plutôt en anatomie comparée, et est très connu pour l'unité de composition des êtres vivants. C'est-à-dire que finalement tous les animaux, à un moment ou un autre, on trouve un certain nombre d'unités de composition du corps qui se répètent, qui sont homologues. Et puis si on met l'homme au milieu de tout ça, on se rend bien compte que c'est pareil pour l'homme au milieu des autres animaux. Donc tout, alors évidemment c'est pas les seuls, là je me suis concentré sur trois grands, grands chercheurs du muséum. D'autres ont aussi beaucoup travaillé dans ces époques-là. Quelque part ont malmené ce qui était le cadre dominant, donc ce cadre biblique en termes de chronologie, en termes de création des êtres vivants sur Terre, par leurs observations, tout en prenant bien le soin d'éviter la question de l'homme dans tout ça. Alors le quatrième personnage, toujours du muséum, qui est évidemment très très connu, Cuvier, qui est connu pour avoir été fixiste et catastrophiste, c'est-à-dire que pour le Cuvier, les espèces ne changeaient pas au cours du temps, mais il y avait par période des catastrophes qui éradiquaient un certain nombre d'êtres vivants, puis et ainsi de suite, des grands bouleversements de la vie sur Terre. Il est considéré comme un des inventeurs de la paléontologie et j'ai mis cette petite gravure ici parce qu'il a donné un certain nombre de cours publics, les leçons de Cuvier, ici au muséum, qui sont restées bien sûr très célèbres. Je n'ai surtout pas la prétention de me comparer à Cuvier, mais c'était un petit clin d'oeil au passage. Cuvier, lui, va avoir à affronter directement la question de l'homme, l'homme préhistorique, l'origine de l'homme. Est-ce que les hommes fossiles existent ou non ? Et ça, c'est une planche qui est tirée de ses recherches sur les ossements fossiles. Cuvier, beaucoup de chercheurs, de collègues ou d'amateurs éclairés vont lui apporter tout un tas de fossiles qu'il pensait être des fossiles humains et Cuvier va les observer et systématiquement balayer tout ça, puisque là, vous avez, c'est célèbre, c'est un fossile de salamandre. Ici, c'est un crâne d'homo sapiens, ce matin, d'une pathologie qui fait que l'épaisseur osseuse est énorme. Très, très impressionnant, d'ailleurs. Donc, Cuvier va les examiner et va les balayer les uns après les autres. Et il va en arriver à la conclusion, dans son ouvrage, Les recherches sur les ossements fossiles, il y a un petit chapitre qui s'intitule, un petit paragraphe plutôt, qui s'intitule Il n'y a point d'os humains fossiles. Et il conclut en disant que, ben oui, d'après toutes ces observations, tout porte à croire que l'espèce humaine n'existait point dans les pays où se découvrent les ossements fossiles, à l'époque des révolutions qui ont enfoui ses os. Donc, pour Cuvier, c'est très clair, il n'y a pas d'homme antédiluvien, il n'y a pas d'homme préhistorique. Et finalement, si on regarde un petit peu l'histoire des découvertes en paléanthropologie, ben il n'avait pas tort, Cuvier, parce qu'il disparaît en 1832, et en 1832, aucun véritable homme fossile avait encore été mis à jour, à cette époque-là, mis au jour. Pour la petite histoire, une des premières découvertes date de 1833, un an après la mort de Cuvier. Il n'a pas fait exprès de mourir avant. On va enchaîner avec une période que j'ai appelée les années charnières, donc 1850-1870. Deux éléments, parmi pas mal d'autres, vont faire que les gens, en tout cas les chercheurs, les savants, vont petit à petit changer leur mode de raisonnement sur l'homme, sur l'antiquité de l'homme, et sur éventuellement les origines de l'homme. Tout d'abord, des preuves archéologiques, je pense que c'est des choses que vous savez, mais qui sont importantes dans ce déroulé. Boucher de Perte, qui a beaucoup travaillé sur ces fameuses pierres taillées, donc dès 1844, donc à Abbeville, il assiste à des découvertes de bifaces, dans des couches dites antédiluviennes, parce que se trouvent dans ces couches des ossements d'animaux qui avaient disparu depuis très longtemps de France et d'Europe. Donc ces fameuses couches antédiluviennes en référence à Cuvier. Il y a eu énormément de controverses, et une date très très marquante, c'est en octobre 1859, donc après toutes ces controverses, Gaudry, alors après beaucoup de controverses et après l'intervention de Charles Lyell, qui était le mentor de Darwin, ce grand géologue anglais qui faisait figure de référence à l'époque, s'était déplacé et avait dit, oui, pour moi ce sont bien des découvertes de pierres taillées faites en place, associées à des ossements d'animaux disparus, et Gaudry, à l'époque, il est bien obligé, et il se fait convaincre, et il reconnaît à l'Académie des sciences l'authenticité des découvertes de bouchées de perte, et il va reconnaître la contemporainité de l'espèce humaine et des diverses espèces animales aujourd'hui éteintes. Donc on n'est pas loin, là, s'il y a des pierres taillées par l'homme dans des époques antédiluviennes, ça veut bien dire que les hommes existaient à ces époques très très anciennes. Et puis, le pendant des preuves archéologiques, ça va venir de tous les chercheurs qui travaillent sur l'évolution, comment les espèces se sont transformées, et évidemment l'ouvrage majeur de Darwin, publié en 1859, « L'origine des espèces », vous savez aussi que Darwin va réconcilier les observations faites par les biologistes, les observations faites par les géologues, cette histoire d'animaux qui partagent des plans d'organisation, d'animaux qui ne semblent pas rester stables au cours des temps, et les géologues qui trouvent que les temps sont décidément beaucoup plus longs que ce qu'on croyait. Et il va les réconcilier en trouvant finalement un mécanisme très très pertinent, un mécanisme de l'évolution des espèces, c'est la sélection naturelle. Et donc cette sélection naturelle, associée au principe de descendance avec modification, semble enfin capable d'expliquer la structure de la nature et l'évolution des êtres vivants tels que l'observent les chercheurs. Alors ce sont des années charnières parce qu'on est en train de pointer du doigt les mécanismes responsables, ou qui sont en jeu en tout cas dans l'évolution des espèces. Vous savez aussi certainement que Darwin évite très soigneusement dans l'origine des espèces de parler de l'homme, il n'en parle pas du tout, il charge ses collègues de monter au front, en particulier Huxley, son surnom c'était le bulldog de Darwin. Il évite ce sujet dans l'origine des espèces, mais évidemment tout le monde s'y engouffre, et là ce sont deux petites caricatures très très célèbres de Darwin représentées en homme singe, qui datent de bien après la publication de l'origine des espèces. Donc très vite la controverse, même si Darwin essaye de l'éviter, s'installe sur la question de l'origine de l'homme. Alors Darwin ne l'écrit pas, en tout cas dans ses publications officielles, mais Darwin l'écrit dans ses carnets personnels, dans ses notes personnelles, qui sont d'une richesse assez incroyable, et en particulier ce petit croquis qui est daté du 21 avril 1868. Et ce petit croquis qui est à peu près illisible pour la plupart d'entre nous, si on essaye de décrypter, c'est ce qu'on pourrait considérer comme un arbre philogénétique de l'ensemble des primates vivants, ils ne parlent pas de fossiles ici. Donc l'ensemble des primates, on retrouve ici les lémuriens, les singes du nouveau monde, les singes de l'ancien monde, les petits singes de l'ancien monde. Ici on a l'homme, ici on a le gorille et le chimpanzé, le rangs-outan, les zilobates, les gibbons, et puis ici on a les macaques et les sémnopithèques. Alors évidemment les relations parentées ne sont pas forcément exactes, mais c'est assez sidérant en fait de voir que dès 1868, Darwin avait, il y pensait très très fortement, et il y pensait de façon très très pertinente et très intelligente. Alors il y travaille, ça se voit dans ses notes personnelles, mais on croit qu'il va publier là-dessus en fait, puisqu'il sort un ouvrage en 1871 sur lequel il a travaillé pratiquement 20 ans. Vous savez qu'à chaque fois, l'origine des espèces, puis la filiation de l'homme, il y a travaillé des années et des années et des années avant de se décider à les publier. Donc il publie en 1871 un ouvrage qui s'intitule, alors la traduction française est un peu piégeuse, puisque c'est souvent traduit par la descendance de l'homme qui ne veut pas dire grand-chose. En fait, il veut bien parler de la filiation de l'homme, au sens évolutif, et la sélection liée au sexe. Alors on croit qu'il va parler de l'homme, et en fait, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire, c'est quand même assez passionnant. Et bien malgré le titre, et ça se voit bien d'ailleurs dans cette version de la traduction française, où l'homme est écrit en très très gros, en fait il ne parle pas d'évolution de l'homme dans son ouvrage. Il en parle très très peu, c'est un énorme ouvrage, c'est un énorme travail sur les mécanismes de la sélection naturelle, et en particulier tout ce qui est lié à la sélection sexuelle, qui explique l'évolution, et donc il est en train de peaufiner sa théorie de l'évolution. Alors, il n'en parle presque pas, mais il y a des tout petits passages, je crois qu'il y en a deux. Il y en a en particulier un, qui est très très intéressant, qui est un peu noyé au milieu de tout un tas de considérations qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'évolution de l'homme, et c'est assez percutant, puisqu'il dit carrément, les premiers ancêtres de l'homme étaient sans doute couverts de poils, bon, les deux sexes portaient la barbe, leurs oreilles étaient probablement pointues et mobiles, ils avaient une queue, desservie par des muscles propres, bon, puis ensuite un certain nombre d'autres caractères, et puis il enchaîne, le pied, en jugé par la condition du gros orteil chez le fœtus, devait être alors préhensible, c'est comme ça que c'est traduit, et nos ancêtres vivaient sans doute habituellement sur les arbres dans quelques pays chauds, couverts de forêts. Alors non seulement il est en train de nous brosser vraiment le portrait de ce fameux chénon manquant, il a tous les caractères morphologiques, c'est évident qu'il prend d'un côté les grands singes, de l'autre côté l'homme, et puis il se dit voilà, l'ancêtre de l'homme, il devait ressembler à ça, mais il fait, c'est intéressant pour ce que je vais vous raconter ensuite, il commence à faire des prédictions sur l'endroit où il faut aller chercher ce chénon manquant, ce très vieil ancêtre de l'homme. Un autre personnage de ces mêmes années très très important, Ernst Sekel, un allemand, chercheur allemand, qui a publié en 1868 l'histoire de la création, je me contenterai pour mes collègues, je ne vais pas vous faire l'affront de lire le titre en allemand. Ernst Sekel, il est à fond avec Darwin, il est passionné de tout ce qu'écrit Darwin, et lui, c'est un très très grand anatomiste, il enfonce le clou, c'est-à-dire qu'il va carrément décrire le chénon manquant, encore plus précisément que ce qu'avait fait Darwin, et il va même, alors ça c'est inédit dans l'histoire de la paléanthropologie, il va lui attribuer un nom de genre et un nom d'espèce, alors qu'il n'y a rien, c'est juste, il réfléchit sur ce à quoi devait ressembler le chénon manquant, et il dit, c'est tellement sûr que c'est ça, qu'on va lui donner un nom de genre et un nom d'espèce, ça ne se fait jamais, on attribue des noms de genre et d'espèce à des choses qu'on tient en main, évidemment. Et donc il décide de l'appeler Pythécanthropus halalus, qui veut dire homme singe muet. Alors pourquoi ? Parce que pour Heckel, vous savez peut-être qu'Heckel réfléchissait à l'évolution par stade de complexité croissante, c'est-à-dire que les stades allaient de l'organisme le plus simple, le monocellulaire, jusqu'à l'organisme le plus complexe, qui évidemment, je vous laisse deviner quel était l'organisme le plus complexe selon Heckel, c'était Homo sapiens, évidemment c'était l'homme. Et il réfléchit sur ce que devait être, ce qui avait dû être l'avant-dernier stage, étape de cette évolution, et pour lui, ce qui fait vraiment le propre de l'homme, aujourd'hui, c'est le langage, cette faculté de langage qu'on a, et il se dit, l'avant-dernière étape de l'évolution, ça a dû être l'acquisition du langage. Et pour lui, donc, ce Pithecanthropus halalus, cet homme singe muet, était ce chénon manquant qui n'avait pas encore fait l'acquisition du langage. Et lui aussi, il y va de sa prédiction sur où il faut aller chercher ce fameux chénon manquant, parce que c'est sûr, on va vraiment le découvrir. Et donc il dit que ces Pithecanthropus halalus devaient vivre dans une région chaude de l'Ancien Monde, quelque part en Afrique, ou en Asie tropicale, ou encore, ou encore Lémurie, continent ancien englouti au large des Indes, entre Madagascar et l'Indonésie. Alors évidemment, la Lémurie n'a jamais existé, on le sait maintenant. Mais voilà, Darwin Hackel, lui aussi, dit, pour trouver ce chénon manquant, il faut aller, bon, ben finalement, là où vivent les grands singes aujourd'hui. Et alors, il avait tellement réfléchi à son Pithecanthropus halalus, que c'est une petite représentation qui est assez connue aussi, il avait demandé à un peintre, Gabriel Max, de lui faire une peinture du Pithecanthropus tel que lui l'imaginait. Bon, il ne ressemblait pas vraiment à ça, finalement. Et il en est tellement persuadé que là, je vous ai mis l'arbre le plus célèbre de Hackel, l'arbre évolutif très très célèbre d'Hackel, et ça c'est un autre arbre qui est beaucoup moins connu, qui est un peu plus ardu, mais qui est plus intéressant pour ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est un arbre des primates, il y a aussi les lémuriens, etc. Et on voit tout en haut, là, dans la branche centrale, on voit évidemment Homo sapiens, et on voit son avant-dernier stade de l'évolution, qui est bien représenté par le Pithecanthropus halalus, qui vient d'inventer, donc il le met carrément dans son arbre évolutif. Un autre personnage très important dans toute cette histoire, petit à petit ça s'emboîte, c'est habile. Alfred Russell Wallace, pareil, très très connu évidemment, qui publie en 1869 de Malai Archipelago, qui est la publication, c'est un très très gros ouvrage, de toutes les observations qu'il a effectuées de 1854 à 1872 dans son exploration de l'archipel Indomalais. Alors on ne voit pas forcément très bien, vous voyez mieux que moi, sur la carte, tous les trajets en rouge sont donc tous les trajets qu'il a suivis, toutes les explorations qu'il a faites pendant ces 8 années passées dans l'archipel qui correspond aujourd'hui à la Malaisie, à l'Indonésie et aux Philippines. Alors pendant ce voyage, il fait une quantité phénoménale d'observations, et il décrit une quantité de spécimens, tout autant de la faune que de la flore dans tout cet archipel d'Asie du Sud-Est. Et il travaille beaucoup sur la dispersion, la variabilité des êtres vivants et sur l'endémisme. C'est-à-dire qu'il se rend compte que les espèces qui se retrouvent enfermées dans leur petite île vont évoluer, vont changer en tout cas de façon assez différente de ceux qui seraient restés sur le continent. Il identifie la ligne de Wallace, je vous l'ai mis entre guillemets parce que la ligne de Wallace, c'est ça, qu'on connaît bien, c'est ce constat qu'il y a une limite évidemment invisible, une frontière invisible, mais qui distingue d'un côté sur le continent où on retrouve toutes les faunes de mammifères placentaires, de l'autre côté, côté australien, on ne trouve pas de mammifères placentaires, mais on trouve tous les mammifères marsupiaux. Et puis ça fonctionne aussi pour plein d'autres animaux, il y a cette espèce de frontière invisible. L'île de Wallace, en fait, c'est Huxley qui va la nommer l'île de Wallace. Wallace n'était pas mégalomane au point de donner son propre nom. Donc il décrit cette fameuse ligne de Wallace et puis toutes ses réflexions et tous ses travaux sur la variation, la diversité des êtres vivants va lui faire écrire quelque chose qui est aussi resté très célèbre, une note qui s'appelle « De la tendance des variétés à s'éloigner indéfiniment du type original » qu'il a écrit en 1858, qu'il a envoyé à l'Académie des sciences en Angleterre et qui a fait dire à Charles Lyell, qui était à l'époque qui avait reçu cette note, et a fait dire, enfin Lyell était allé dire à Darwin « Dis donc, toi, il faudrait peut-être te dépêcher de publier ton ouvrage parce que Wallace va le publier à ta place. » Il vient d'envoyer une note qui explique exactement les mécanismes de la sélection naturelle sur lesquels tu travailles depuis plus de 20 ans. Et donc pour la petite histoire, il y a eu un arrangement et on a fait en sorte que Darwin soit bien le premier à le publier, en publiant en 1859 son « Origine des espèces ». Et d'ailleurs, Wallace, dans la dédicace de son gros ouvrage sur son exploration de l'archipel indomalais, rend hommage à Darwin et il écrit carrément qu'il dédicace son ouvrage à Darwin « Le seul et unique inventeur de la théorie moderne de l'évolution avec la sélection naturelle ». Donc Wallace travaille beaucoup là-dessus. Il a failli être l'inventeur de la théorie de l'évolution, de la théorie moderne de l'évolution. Donc il s'en est fallu de peu, mais pendant toutes ces pérégrinations, il va faire des rencontres qui vont beaucoup le marquer, en particulier Laurent Houtan. Et il se dit que cet orang-outan, bon évidemment avec tous les fantasmes et les observations qui sont relayées de l'homme qui a vu l'homme qui a vu le orang-outan, il se dit que le orang-outan, ça ressemble quand même drôlement à l'homme. Au passage, orang-outan en indonésien, en malais, ça veut dire « outan, c'est la forêt », orang, c'est l'homme, c'est l'homme de la forêt. Donc il se dit qu'il y a peut-être un lien avec l'homme à rechercher du côté de ces grands singes qui vivent dans les archipels d'Asie du Sud-Est, même si, au passage, Wallace n'a jamais cru une seule minute à l'évolution appliquée à l'homme. Si ça vous intéresse, il y a des échanges de lettres qui sont passionnants entre Darwin et Wallace. Darwin lui écrivait qu'il était complètement fou, qu'il allait détruire toute la théorie qu'ils avaient montée tous les deux, s'il refusait obstinément d'appliquer également la théorie de l'évolution à l'homme. Je vais peut-être m'éloigner, mais Wallace avait un raisonnement qui était tout à fait logique. Il disait « l'homme, il regardait, l'homme, le cerveau, l'homme a un gros cerveau, et l'homme a un gros cerveau qu'il soit intelligent ou qu'il soit sauvage. Donc si les sauvages ont un gros cerveau alors qu'ils n'en ont pas besoin, c'est pas la sélection naturelle qui a pu faire que le sauvage est un gros cerveau. » En fait, il se trompait complètement de raisonnement, mais au niveau de la réflexion sur le mode de fonctionnement de la sélection naturelle, la sélection naturelle est censée sélectionner un caractère avantageux parce qu'on l'utilise, parce que l'espèce l'utilise, et donc il se dit « c'est pas possible, les idiots et les sauvages ont un gros cerveau alors qu'ils n'en ont pas besoin, donc la sélection naturelle ne marche pas pour l'homme. » Donc si ça vous intéresse, c'est passionnant, ces échanges entre Darwin et Wallace. Donc petit à petit, ça commence à vraiment, voilà, cette idée d'existence de l'homme préhistorique prend vraiment, et certains vont se lancer carrément à la découverte de ce fameux chénon manquant. Un qui me tient à cœur et puis qui est aussi très important, Dominique Grimaud-Hervé a dû vous en parler, j'en suis sûr. En 1887, Eugène Dubois, jeune médecin hollandais, pas en Indonésie, parce que c'était les Indes néerlandaises à l'époque, c'était une colonie hollandaise, donc il se fait nommer là-bas, et il a lu Darwin, il a lu Heckel, il a lu Wallace qui parle de ses ors en autant, et donc il part là-bas chercher le chénon manquant, et il embarque donc en octobre 1887. Il va d'abord se promener à Sumatra et à Borneo, puisque c'est là que vivent les ors en autant, et il va rien trouver du tout, et puis il est attiré par une découverte faite par le service géologique et minier des Pays-Bas, qui travaillent donc, qui font l'exploration de l'archipel à l'époque, et qui trouvent dans des grottes ce qui ressemble à des fossiles humains. Et il se dit, je vais peut-être aller faire un tour à Java. Il part à Java, et puis après quelques pérégrinations, il arrive sur le site de Trinil. Le site de Trinil, voilà la carte d'époque du site de Trinil, donc c'est le long de la rivière de la Bengawan-Solo, la rivière Solo, et dans un des méandres, il va commencer à faire fouiller ou à faire fouiller ses équipes, et puis ils vont mettre au jour une quantité de, donc vous voyez l'ampleur un peu, la taille des personnes, l'ampleur du front de Carrière, c'est une fouille quand même assez rapide, assez massive, et ils vont mettre au jour des quantités astronomiques d'ossements d'animaux disparus depuis très très longtemps, des archipels indonésiens. Alors ça oui, ça c'est une photo prise en 1890, et ça c'est le même endroit en 2007, quand j'y étais passé en 2007, ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est un peu recouvert de végétation. Et donc il va découvrir une quantité phénoménale d'ossements d'animaux, et il va trouver au milieu de tout ça, un ensemble d'éléments, en particulier cette boîte crânienne et ce fémur, plus quelques dents, mais une boîte crânienne et un fémur qui immédiatement, d'après leur morphologie, lui fait penser à ce fameux chénon manquant qu'il cherchait depuis 1887. Ça c'est la petite statue qu'il avait fait, la reconstruction en pied de son pithécanthrope, de son chénon manquant. Vous voyez, c'est plein de fantasmes, une toute petite boîte crânienne, un long fémur, donc des longues jambes, et puis il avait rajouté, ici on voit, on devine, le pouce sur le côté, le pouce opposable, il est en train de regarder ce qui ressemble à un outil, il a l'air assez perplexe d'ailleurs. Bon, cette reconstitution, elle a une valeur historique, puis elle est amusante, parce qu'en fait, pour tout ce dont il n'avait pas les éléments fossiles, c'est-à-dire à peu près tout, sauf un fémur et une calotte crânienne, il avait demandé à son fils de lui servir de modèle, il avait moulé le corps de son fils, c'est pour ça qu'en fait, ça ressemble vraiment à un homo sapiens, sauf pour la tête et sauf pour les pieds. Voilà, c'est le fils de Gênes Dubois. Et Dubois, c'est quelque chose qui arrive quand même rarement, d'avoir en tête que vous allez découvrir quelque chose et que finalement, vous le découvrez vraiment. Et c'est tellement ça que c'est absolument manifeste dans la première publication in extenso, en fait, de ces découvertes. Après beaucoup d'hésitations, il reprend le nom de genre qu'avait inventé Ekeul. Au départ, il voulait utiliser Anthropopithécus, puis finalement, il réutilise Pythécanthropus. Évidemment, ce n'est pas Pythécanthropus Alalus, rien à voir avec le langage, mais Pythécanthropus Erectus, parce que d'après la morphologie du fémur, pour lui, c'était évident que son Pythécanthrope était déjà apte à la marche bipède, comme les hommes d'aujourd'hui. Et quand on regarde un petit peu la description qu'il en donne, c'est un chénon manquant. Le crâne beaucoup plus volumineux que chez les grands singes, moins volumineux que chez les hommes. L'inclinaison du plan nucal de l'occipital est beaucoup plus forte que chez les grands singes. La dentition est différente de celle des grands singes, quoique de conformation archaïque. Le fémur est aux dimensions humaines et disposé pour la marche en station verticale. C'est vraiment un intermédiaire entre hommes et singes. Et un peu la manière desquelles, cette fois-ci, avec le vrai fossile, il refait un arbre évolutif et il replace son Pythécanthrope ancêtre direct du genre homo. Alors évidemment, ça ne va pas très bien se passer. C'est toujours comme ça, quand on découvre des choses inattendues, alors que c'est quand même le propre d'une découverte, que ce soit inattendu. Il y a une énorme controverse, évidemment, dès la publication, la description des restes découverts par Dubois, qui va s'installer autour du statut de ce Pythécanthrope. Il y a des réactions vraiment très virulentes. Je vous en ai mis une d'un chercheur en particulier, Virchow, qui en a fait pas mal à cette époque-là. Mais en particulier, il avait donc écrit qu'il était à peu près certain que l'homme ne descend ni d'un singe ni de tout autre animal. Et en réponse à la publication de Dubois, du Pythécanthrope, il rajoute que l'homme pourrait tout aussi bien descendre d'un mouton ou d'un éléphant que d'un singe. Bref, il n'y croit pas l'ombre d'une seconde et c'était assez virulent, ça reste de la science, mais c'est assez... Et puis ça, c'est une image, une photo qui est assez sympathique du congrès de zoologie de 1898 à Cambridge. On voit ici, tout jeune, Sir Arthur Kiss, dont je vous reparlerai juste après, Grafton et Elliot Smith, donc deux très grands, très éminents anthropologues anglais. Et ici, Eugène Dubois avec sa petite moustache qui va essayer donc, quatre ans après sa publication du Pythécanthrope, il va essayer de le défendre et puis il va se rendre compte que ça ne marche pas très bien. Et ça, c'est un petit tableau qui fait de la peine même. Dubois regardait les publications ou les avis émis par les autres spécialistes. Donc là, ici, vous avez tous les noms des grands anthropologues anatomistes de cette époque-là. Ici, les différents éléments fossiles qu'il avait découverts, ici la calotte crânienne, le fémur et puis deux molaires. Et à chaque fois, il note la vie de son collègue. Donc quand c'est un A, c'est-à-dire que le collègue pense que c'est un singe, un singe fossile, rien à voir avec l'homme. Quand c'est un M, l'auteur pense que c'est un homme mais au sens homme actuel, un homo sapiens, un pathologique. Et quand c'est un P, ça veut dire que l'auteur est d'accord avec Dubois, il pense bien que c'est un P, il est contre eux. Donc vous voyez tout le début du tableau, au fait, personne ne le suit. On trouve ici les seuls, les rares qui le suivent, il s'est même mis dans son tableau. Il est d'accord avec lui-même. Donc au passage, ici, il y a des noms célèbres de Français, il y a Manouvrier, il y a Verneau. Mais bon, vous voyez, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, si on enlève Dubois, ça fait que quatre chercheurs qui sont d'accord avec lui. Donc c'est assez rude. Et en fait, ça va être un peu un cauchemar pour Dubois puisque pas grand monde va le suivre. Il y avait ce double, il y avait ce télescopage en fait entre, d'une part, les chercheurs qui ne croyaient pas encore que l'homme préhistorique avait existé. Ils refusent encore cette idée. Et de l'autre côté, les chercheurs qui commençaient à accepter cette histoire, un petit peu comme Wallace d'ailleurs, ils ne comprenaient pas ce qui avait pu se passer au niveau des mécanismes. Et s'ils étaient prêts à accepter l'idée d'évolution de l'homme, ils réfléchissaient au propre de l'homme, qui n'était pas le langage comme Michael l'avait dit, mais qui était ce gros cerveau. Et donc ils se disaient, bon d'accord, peut-être que l'homme a évolué, mais s'il a évolué, c'est d'abord son cerveau qui a évolué et qui a guidé l'évolution de l'homme. Et évidemment, ce n'était pas tout à fait l'aspect que présentait le pithécanthrope de Dubois, puisque le pithécanthrope de Dubois, avec cette toute petite calotte crânienne, tout petit cerveau et grand fémur, fémur presque comme un homo sapiens, ça n'allait pas du tout avec l'idée que le cerveau avait évolué d'abord et le reste du corps ensuite. Donc ce n'était pas du tout les caractéristiques du pithécanthrope de Dubois, mais par contre, c'était les caractéristiques d'un autre fossile, entre guillemets, qu'on est obligé d'évoquer dans ce contexte. Un fameux fossile, entre guillemets, qui va complètement brouiller les cartes. Je vous ai mis pour de très nombreuses années, mais c'est de très très nombreuses années, puisque la fraude, puisque cette Pildone dont je vais vous parler, a été démasquée en 1953. Et Pildone a été découvert en 1912. Donc de 1912 à 1953, les paléoanthropologues, ou les gens qui réfléchissaient sur cette évolution de l'homme, avaient au milieu de très peu de fossiles, ils avaient un fossile qui ne correspondait pas aux quelques autres fossiles qu'on avait, mais qui correspondait aux théories dominantes, c'est-à-dire que c'est d'abord le cerveau qui doit évoluer. Alors cet homme de Pildone, c'est quelque chose qui est très célèbre, le site de la découverte, ce sont des éléments d'une mâchoire inférieure et d'un crâne humain, découverts en association, soi-disant découverts en association, avec des outils de pierre taillée et avec de nombreux ossements d'animaux disparus depuis très longtemps d'Angleterre, puisque Pildone se trouve en Grande-Bretagne. Et donc tous ces éléments, alors vous voyez, ce sont des éléments fragmentaires, des éléments de la boîte crânienne et des éléments de la mâchoire inférieure. Une fois remonté, ça donne ça, remonté, reconstitué, ça donne ça, pour le crâne et la mâchoire inférieure. Et pour vous montrer à quel point ça a été fort, cet homme de Pildone, dans l'histoire de la paléanthropologie, ça c'est l'ouvrage de Sir Arthur Kiss qu'on avait vu tout jeune en 1898 au colloque de Cambridge, qui est devenu sœur entre-temps, qui a été vraiment le plus éminent des anthropologues anglais, et publie en 1925, un gros gros volume qui fait vraiment autorité sur The Antiquity of Man, l'antiquité de l'homme. Et donc il y a de très très nombreuses pages sur cet homme de Pildone, qu'on voit ici, et en synthèse, Kiss fait un arbre évolutif. Alors vous ne voyez pas forcément grand-chose, mais ici ce sont toutes les différentes races, comme c'était à l'époque, d'hommes actuels. Ici vous voyez Pildone, donc qui vient se brancher très très proche de tous les homo sapiens actuels. Et le pithécanthrope de Dubois, c'est cette petite branche qui va faire enraciner très très loin, même au-delà de ce qu'il appelle le human stem, le rameau humain. Donc il n'y a pas photo, il y a d'un côté l'homme de Pildone avec son gros cerveau et sa mâchoire de singe, je vais vous expliquer pourquoi après. De l'autre côté, le pithécanthrope avec sa boîte crânienne de singe et son corps d'homme, ça ne peut pas coller avec l'évolution. Donc c'est Pildone, l'ancêtre de l'homme, ce n'est pas le pithécanthropus. Pour vous montrer à quel point je vous disais, ça a empoisonné la paléanthropologie. Ça c'est l'extrait d'un ouvrage de Louis Licky, un très très grand paléanthropologue quand même, publié en 1953. 1953 c'est l'année où a été définitivement démasqué la fraude. Et Licky va placer l'homme de Pildone, là, tout contre, vraiment tout contre tous les homo sapiens actuels. Pour lui, c'est vraiment le vrai ancêtre de l'homo sapiens. L'épithécanthrope se retrouve ici, bien bien loin du reste du rameau humain. Alors, je ne sais plus, je vais revenir en arrière. Pourquoi cet homme de Pildone colle parfaitement avec ce que les gens avaient envie de trouver plutôt que cette espèce de pithécanthrope, là ? Parce que, vous devez le savoir, l'homme de Pildone, c'est une fraude totale. Alors il y a de grandes discussions de savoir qui en est l'auteur, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Cette fraude consiste en une association d'éléments d'un crâne d'homo sapiens actuel, avec une mâchoire inférieure de rang outant. Le tout cassé, évidemment, comme vous le voyez, aux endroits idéals pour qu'on ne puisse pas se rendre compte que ça ne remonte pas réellement. Et le tout avait été patiné, c'est-à-dire coloré, pour que c'est vraiment l'aspect des autres fossiles animaux découverts dans le même site. Alors voilà, on ne sait pas si c'est, jusqu'à maintenant, on ne sait pas si c'était une mauvaise blague, vraiment très très mauvaise, ou quelque chose de nettement plus orienté pour faire plaisir à ceux qui pensaient que l'évolution de l'homme était marquée d'abord par l'évolution du cerveau. Ça a tellement marqué cette histoire de Pildone. Je vous ai montré la liquie en 1953, et j'avais trouvé d'occasion, j'étais drôlement content, la quatrième édition des hommes fossiles de Marcelin Boulle et Henri Valois, c'était un peu la bible de la paléanthropologie de ces époques-là, c'était la quatrième édition, publiée en 1953, et il y a donc une quinzaine de pages sur l'homme de Pildone, extraordinaire, le vrai ancêtre de l'homme, etc. Et puis au milieu, il y a un petit encart qui est glissé, tout petit, comme ça, au milieu, de quatre pages, qui explique qu'entre le moment de l'écriture de la nouvelle version et le moment où c'est passé, après que ce soit passé à la presse, la fraude a été définitivement démasquée, donc s'il vous plaît, oubliez tout ce que vous venez de lire pendant quinze pages, c'est pas vrai du tout. C'est véridique, c'est assez incroyable. Donc, en dehors de ces petites choses rigolotes après coup, quand on est polyanthropologue, on fait avant tout confiance au fossile, le fossile c'est l'élément, ça passe avant les théories et les hypothèses, donc quand vous avez un fossile entre les mains, vous réfléchissez à votre fossile et si ça ne colle pas avec l'hypothèse, vous ne jetez pas le fossile à la poubelle, vous jetez l'hypothèse à la poubelle et vous recommencez. Et là, avec Pildone, évidemment, au milieu, ça a complètement brouillé les cartes et pendant très 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 longtemps. Alors tout ça, au passage, tout ça pour vous dire que les premiers australopithèques qui étaient découverts en Afrique du Sud, c'est la toute première découverte en 1924, autant vous dire que vu le sort qu'étaient réservés aux pithecanthropes de Dubois, les australopithèques d'Afrique du Sud, alors là, c'était hors de question de mettre ça dans les ancêtres de l'homme, c'était considéré comme des singes fossiles qui n'avaient rien à voir avec l'évolution de l'homme. Alors maintenant que j'étais très bavard sur la partie historique, on va parler un peu de ce qu'on sait maintenant des origines de l'homme. C'est un peu le but de mettre ça en regard. Il y a des choses qui se ressemblent beaucoup dans la façon de faire des chercheurs, qui sont assez amusantes d'ailleurs quand on regarde ça d'un peu près. Ce qui est indéniable, c'est qu'évidemment, depuis les périodes dont je viens de vous parler jusqu'à aujourd'hui, la quantité de fossiles, de découvertes, c'est incroyable. On a une quantité d'éléments fossiles et d'éléments culturels, contextuels, environnementaux associés à ces fossiles, qui est absolument phénoménal. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça ? Si on regarde sur une espèce de charte chronologique, donc ça, c'est il y a 10 millions d'années, ça c'est maintenant. Si on place un petit peu toutes les petites boîtes qui sont reconnues, plus ou moins, par tous les paléoanthropologues, là c'est très très découpé, ce sont tous les noms de genre et d'espèce que vous pourrez trouver dans la littérature parlant d'hommes fossiles ou d'australopithèques et compagnie. Donc là, une fois qu'on a placé toutes nos petites boîtes dans la chronologie, on peut essayer, parce que le but du jeu, ce n'est pas de regarder lesquels sont les plus anciens, lesquels sont les plus récents, mais c'est d'essayer de trouver l'histoire évolutive qui permet d'expliquer ces formes fossiles. Donc le but du jeu, quand même, dans ce qu'on fait, dans notre vie de tous les jours, c'est de raconter une hypothèse phylogénétique, une hypothèse évolutive qui permet d'expliquer les éléments fossiles qu'on a à disposition. Et donc, une fois qu'on a observé les caractères sur tous nos petits fossiles, on peut essayer de faire des relations d'ancêtres à descendre, des relations de parenté. Alors là, ne vous fiez pas à ça, c'est issu de mon cerveau, à moi, comme ça. Ce n'est pas du tout technique, il n'y a pas de vraie science derrière. Donc c'est un peu ça que je vais vous raconter maintenant. Alors pas tout, parce qu'il y a encore deux autres cours. Et puis pas tout, parce que Dominique vous en a déjà raconté aussi. Je vais me concentrer sur les quelques questions. J'ai essayé de réfléchir au départ pour cette série de cours. Les grandes interrogations sur les origines de l'homme, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est par exemple nos très vieux ancêtres, les australopithèques, les très nombreux et très différentes espèces d'australopithèques qu'on connaît maintenant, leur variabilité, quelles locomotions pour quels australopithèques. La question des premiers représentants du genre homo et la définition du genre homo. Alors ça, c'est mon titre du cours de la semaine prochaine, Nosqueté Ipsum, on verra pourquoi. On discutera de ça. Les premières sorties d'Afrique, Dominique Grimaud-Hervé vous en a parlé. La diversité biologique et culturelle du genre homo, une fois qu'ils se retrouvent, les sorties d'Afrique et d'Europe, en Chine, en Asie du Sud-Est, la variabilité biologique et culturelle qui va se mettre en place au sein du genre homo. Et puis, dernière grande question, alors on pourrait les décliner ces questions, Homo sapiens, c'est ses contemporains. Parce que c'est vrai que quand on fait un petit regard sur ce qu'était l'homme, il n'y a pas si longtemps que ça, on se rend compte que la période actuelle où Homo sapiens, c'est le seul représentant du genre homo, c'est une anomalie dans l'évolution. Et il n'y a pas si longtemps que ça, Homo sapiens vivait aux côtés de Néandertal, d'Homo floresiensis, et peut-être même des Dénisoviens. Je vais essayer de vous parler de ça dans le dernier cours. Je dis essayer pour les Dénisoviens parce que ce n'est pas simple. Et on va commencer, si vous voulez bien, par nos très vieux ancêtres. Alors, on pourrait intituler pompeusement à l'origine de la ligne humaine. Nos très vieux ancêtres, on va d'abord simplifier mon arbre évolutif. Là, on va faire un groupe homo, du genre homo, un groupe par anthropus, les Australopithèques robustes, un groupe Australopithécus, les Australopithèques, et puis là, on a les Chimpanzés, le plus proche, grand singe vivant, le plus proche de l'homme. Et on va parler de ce qui se passe ici. Alors, comme vous devez le savoir, si j'avais fait ce cours il y a 15 ans, ça aurait été très vite parce que je n'avais rien à vous raconter. On ne connaissait absolument rien sur toute cette période de l'évolution de l'homme. Et vous devez savoir aussi que coup sur coup, on s'est retrouvé avec trois prétendants potentiels au titre de plus vieux ancêtres de la lignée humaine, ou en tout cas de la lignée Australopithécus homo. C'est ce qu'on va regarder ensemble. De toute façon, c'est assez rapide, je ne vais pas vous donner tous les détails. Donc, ces trois découvertes ont été effectuées au Tchad, sur le site de Toros Menala, c'est Sahel Anthropus, Toumaï, ont été effectuées en Éthiopie, dans le mythe de la Ouache, c'est les restes attribuées à Ardipithécus, et ont été découvertes au Kenya, dans les sites de Capsomine, ce sont les découvertes d'Aurorine. Alors, à quoi ça ressemble tout ça ? Si je vous les remets dans l'ordre chronologique des publications, c'est d'abord ça. Ce petit ensemble de fossiles qui a une histoire, d'ailleurs, de publications qui est assez compliquée, puisqu'au départ, ça avait été décrit comme Australopithécus, avant de changer d'avis, et que les chercheurs se disent, en fait, non, ça, il faudrait donner un nom de genre à part, ça ne peut pas rentrer dans la variabilité qu'on connaît d'Australopithécus. Et puis, ils ont décidé ensuite de créer deux espèces différentes d'Ardipithécus cadaba, les plus anciens, entre 5,2 et 5,8 millions d'années, puis Ardipithécus ramidus, aux alentours de 4,4 millions d'années. Puis, la publication, en 2001, par Brigitte Senu et collaborateurs, des découvertes effectuées au Kenya d'Aurorine attribuée à un nouveau nom de genre, nouveau nom d'espèce, Aurorine tougenensis, datée d'environ 6 millions d'années. Voilà l'ensemble des restes. Puis, l'année d'après, publiée par Michel Brunet et collaborateurs, les découvertes effectuées au Tchad, dans des niveaux datés de 6 à 7 millions d'années, attribuées à un nouveau nom de genre, nouveau nom d'espèce, celle entre puces chadensis, qu'on connaît sous le petit nom de Toumaï. Donc, on n'avait rien, pour cette période cruciale, qui correspond à la divergence théorique entre, d'un côté les grands, enfin, en tout cas les chimpanzés, de l'autre côté, ce serait le Pythécus homo. Et tout à coup, il y a trois candidats potentiels, et malheureusement, j'allais dire, c'est très vite comme ça que s'est posé la question, c'est-à-dire qu'Hardipithécus hororin Toumaï, lequel est le bon, lequel est le vrai ancêtre ? Alors que ce n'est pas forcément la bonne question à poser, ce n'est pas forcément ça le plus intéressant. Donc là, je vous ai remis au passage quelques illustrations que j'ai shippées aux découvreurs de chaque fossile. Donc ça, c'est une vue de Toros Menala, au Tchad. Aujourd'hui, c'est le désert. Il y a 6 millions d'années, ce n'était pas le cas. Toumaï est associé à une faune, qui indique des forêts, forêts-galeries, milieu, pas forcément très très humide, mais beaucoup plus humide en tout cas qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Ici, les Tougan Hills, donc à Capsomine, au Kenya, là où ont été mis au jour les restes de Rorin, par Bougi de Senu et Martin Pickford. Et puis ici, le mythe de la Wache, en Éthiopie, où ont été mis au jour les restes d'Hardipithécus. Alors au départ, l'Hardipithécus, c'est ça. Ce sont ces quelques fragments. Après, je vous le montrerai juste après, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et l'Hardipithécus, c'est un des trois, c'est celui des trois pour lequel il y a le plus grand nombre de restes fossiles qui permet de bien connaître la variabilité de cette espèce très ancienne. Alors évidemment, il y a ces trois candidats potentiels. Chacun est à la recherche du caractère magique. Le caractère magique, quand on cherche le plus vieil ancêtre de l'homme, c'est le caractère lié à la bipédie. Puisque la bipédie, aujourd'hui, la bipédie exclusive, c'est le propre de notre espèce, Homo sapiens. On est les seuls à se déplacer de façon bipède exclusive et par déduction, ça doit être le propre de nos ancêtres. Et les trois, Caelanthropus, Ardipithecus et Aurorine ont des caractères qui indiquent des aptitudes à la bipédie. Alors en revanche, je vous ai mis que les comparaisons directes sont assez difficiles puisque ce qui démontre des aptitudes à la bipédie, ça va être par exemple pour le crâne de Toumaï. Ah oui, donc c'est pas facile de faire les comparaisons directes, excusez-moi, puisqu'on a un crâne, un fémur et une phalange de pied. Ce sont les trois éléments pour chacun des fossiles qui montrent les meilleurs arguments pour dire que Toumaï, Aurorine et Ardipithecus avaient des aptitudes à la bipédie. Alors c'est pour ça que comparer un crâne avec un fémur et avec une phalange, c'est des choses qu'on ne sait pas encore faire. On ne sait pas faire des comparaisons directes comme ça. Par contre, les trois montrent au niveau de la morphologie du fémur d'Aurorine, elle est beaucoup plus proche d'Homo sapiens qu'elle ne l'est de la morphologie d'un chimpanzé. Donc, fémur, quand on réfléchit sur la locomotion, c'est un peu l'os royal, l'os rêvé. Donc, Aurorine avait des aptitudes à la bipédie, déniablement d'après la morphologie de son fémur. Toumaï, on a le crâne, mais le crâne, on peut regarder l'orientation du trou occipital du foramen magnum qui vous indique comment la colonne vertébrale vient s'insérer, enfin, plutôt comment le crâne vient reposer sur la colonne vertébrale, ce serait plus correct. Très oblique vers l'arrière chez les chimpanzés, par exemple, les chimpanzés sont essentiellement quadrupèdes. Très, très en avant, chez Homo sapiens, notre colonne vertébrale vient carrément vers l'avant, nous, puisqu'on est érigé bipède. Australopithèque, c'est... Décidément, Australopithèque est intermédiaire et Toumaï, d'après la reconstruction qui a été faite du fossile qui était quand même très très déformé, présente une orientation du trou occipital qui indiquerait une station érigée bipède. Et puis, la petite phalange de pied d'Ardipithécus qui n'a pas l'air de grand-chose, eh bien, ce n'est pas si inintéressant que ça, parce qu'ici, c'est une phalange, vous ne devez pas voir grand-chose. C'est une phalange d'Homo sapiens, ça, c'est une phalange de chimpanzé, et ça, c'est la phalange d'Ardipithécus. Et si vous regardez l'orientation de la facette d'articulation proximale, selon que votre pied soit comme une main ou selon que votre pied soit comme un pied, l'articulation, l'orientation de cette articulation va être complètement différente. C'est-à-dire que si votre pied est un pied de chimpanzé, vous avez la capacité de préhension, les phalanges vont s'enchaîner les unes comme ça, les unes derrière les autres comme ça, et la facette, ici, va être articulée oblique de cette façon-là. Si, par contre, votre pied est bien un pied fait pour marcher sur le sol, avec la voûte plantaire, vos phalanges vont s'enchaîner selon cette direction, ce qui fait que la facette d'articulation, elle va être orientée plutôt vers le haut. Ça se voit très bien ici, chez Homo sapiens, la facette est visible en vue supérieure, elle n'est pas du tout visible chez le chimpanzé, et alors, chez Ardipithecus, ce n'est pas flagrant comme chez Homo sapiens, mais c'est beaucoup plus redressé que ça ne l'est chez le chimpanzé. Donc aussi un indice d'aptitude, certainement, à la bipédie chez Ardipithecus. Alors, comme je vous le disais juste avant, Ardipithecus, pourquoi il est important ? Parce que ce n'est pas qu'une phalange de pied, en fait, il y a eu énormément de découvertes qui ont été publiées petit à petit, parce que ça prend du temps de restaurer les ossements fossiles et de les décrire et de les publier correctement, et ça a fait l'objet de tout un volume de Science, d'ailleurs, publié en 2009. Ardipithecus ramidus, donc des restes datés d'environ 4,4 millions d'années en Éthiopie. Depuis 1994, il y a 110 spécimens d'Ardipithecus ramidus qui ont été découverts. Ça, celui-là, ce squelette partiel compte pour un spécimen. Ce n'est pas autant d'éléments additionnés, donc vous imaginez, ça c'est un spécimen et puis il y en a 109 autres. Donc, on connaît maintenant beaucoup, beaucoup de choses sur Ardipithecus. Alors, on va dire que potentiellement on connaîtra beaucoup de choses parce qu'il y a encore beaucoup de choses à publier. Et au passage, dans le volume de Science, quand on feuilletait, on avait les yeux qui s'arrêtaient directement là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont joué au jeu un peu incontournable de reconstituer Ardipithecus, à quoi ressemblait-il entier. Et alors là, ils ont quand même un peu forcé le trait parce qu'évidemment, la première chose qu'on voit, c'est qu'Ardipithecus est bipède, il se déplace debout, il est même très 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 raide sur ses jambes, il est complètement redressé comme ça. Donc, on se dit, tiens, ça y est, Ardipithecus, c'est le plus ancien des super bipèdes, puis on remarque quand même que nonchalamment, le pied gauche est posé sur une petite branche avec un pouce quand même très 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 nettement opposable et de l'autre côté de la branche. Et effectivement, je résume évidemment, toutes les descriptions de ces restes d'Ardipithecus montrent qu'Ardipithecus était adapté au grimpé et à la bipédie, avant tout adapté au grimpé et un petit peu à la bipédie occasionnelle. Donc, ce n'était pas un super bipède, il devait être capable de bipédie quand il était sur le sol, mais il devait passer la plupart de son temps dans les arbres. Ce qui était intéressant en tout cas sur ces restes, c'est que l'ensemble des éléments anatomiques d'Ardipithecus ne montre aucune adaptation à des modes de déplacement dans les arbres assez particuliers, la suspension ou le grimpé vertical, mais il n'y a aussi aucune adaptation chez Ardipithecus au mode locomoteur qu'on appelle le knucklewalking. Alors, le knucklewalking, c'est ça, c'est ce mode de déplacement quadrupède, mode de locomotion quadrupède très particulier des chimpanzés et des gorilles qui se déplacent donc à quatre pattes sur le sol avec un appui pour les membres antérieurs sur les phalanges recourbées et ce qui donne plein 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 de caractères assez particuliers puisque les phalanges se bloquent anatomiquement doivent se bloquer le poignet doit se bloquer le coude aussi donc il y a tout un tas d'éléments de caractères qu'on sait être très caractéristiques du knucklewalking et c'est la vraie confirmation de quelque chose qu'on commençait à dire mais il y avait beaucoup de controverses là-dessus quand même que le dernier ancêtre commun au chimpanzé et à Australopithecus homo et bien il ne ressemblait certainement pas à un chimpanzé et c'est un peu ça a permis d'enfoncer cette hypothèse que finalement il ne faut pas imaginer le dernier ancêtre commun ressemblant à un chimpanzé ou un gorille il ne faut jamais oublier que l'homme on a l'impression qu'on est très particuliers on est bipède on se déplace debout sur nos deux pieds mais les chimpanzés eux aussi ont évolué pendant 10 millions d'années et ce knucklewalking est un mode de locomotion qui est très particulier aussi donc l'ancêtre commun ne n'était très certainement pas knucklewalker alors avec tout ça mais qu'est-ce qu'on en dit sur ces très vieux ancêtres est-ce que ces trois là Ardipithecus, Hororine et Toumaï est-ce que ce sont des groupes frères c'est-à-dire ce sont des ancêtres des hominénés d'Australopithecus et d'homo ou ce que ce sont des ancêtres des chimpanzés finalement évidemment tous les auteurs de chaque découverte veut les brancher ici du côté Australopithécus sommo mais il pourrait tout à fait certains d'entre eux ou les trois en fait on ne sait pas se brancher du côté des chimpanzés et ce serait pas moins glorieux en fait si on réfléchit un peu parce que si on regarde ce qu'on a du côté de l'évolution ce qu'on connaît de l'évolution des chimpanzés pour ces 10 derniers millions d'années et bien on ne connaît pas grand chose je simplifie il y a un peu plus d'éléments mais on connaît tellement peu de choses sur l'évolution des chimpanzés que je vous ai mis cet extrait c'est le titre en fait d'un article publié en 2005 par Salim Agbrerti et Nina Jablonski qui s'intitule carrément le premier chimpanzé fossile en 2005 c'était il n'y a pas très longtemps et ce premier chimpanzé fossile découvert au Kenya ce sont ces deux incisives et cette molaire datée seulement de 500 000 ans alors c'est à dire que si on considère que c'est le premier au sens le plus ancien et le premier qu'on découvre ça fait quand même pas grand chose ici pour nous raconter l'histoire évolutive des chimpanzés et ça peut expliquer quelque part que ces trois là quand on compare les assemblages fossiles de Rorine, de Toumaï et d'Ardipithécus on les compare avec quoi ? on les compare avec les chimpanzés actuels on les compare avec Homo sapiens actuels mais on les compare surtout avec des milliers de restes d'Australopithèques de Paranthropes et immanquablement on va trouver que ces trois là ressemblent plus à ce qu'on connaît là puisque de l'autre côté on ne connaît rien si ce n'est les chimpanzés d'aujourd'hui donc alors je simplifie mais il y a quand même beaucoup de ça il faut être conscient que ce ne serait pas moins glorieux que certains aillent se brancher du côté des chimpanzés et puis surtout on ne connaît tellement rien du côté des chimpanzés que c'est encore une question qui reste très très ouverte je vais vous parler maintenant des Australopithèques un petit peu de variabilité évolution locomotion des Australopithèques et surtout essayer de vous expliquer ou de vous rappeler les petites choses qui sont publiées régulièrement sur Australopithecus afarensis anamensis cette histoire que Lucine ne serait plus l'ancêtre de l'homme elle ne l'a jamais été mais voilà c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et puis on va essayer de voir ce qu'il en est de la bipédie des bipédies des Australopithèques et en tout cas des modes locomoteurs des Australopithèques c'est un champ d'études qui est en train d'être complètement révolutionné en particulier par une accumulation de découvertes qui est assez assez phénomène si on regarde sur la carte voilà évidemment ça se passe tout ça se passe toujours en Afrique uniquement en Afrique en Afrique de l'Est beaucoup en Afrique du Sud et puis le petit point encore une fois au Tchad où a été trouvé Toumaï auparavant plusieurs années auparavant avait été découvert des restes d'Australopithèques alors je vous rappelle au passage que les premières découvertes je vous l'ai dit tout à l'heure d'Australopithèques ont été effectuées en Afrique du Sud et d'assez nombreuses découvertes d'abord en 1924 puis à partir de 1936 dans plusieurs gisements d'Afrique du Sud mais comme je vous le disais tout à l'heure la plupart du temps c'était des singes des singes fossiles on ne voulait pas trop pas trop les voir et tout à coup ces fossiles sud-africains vont ressortir et être réhabilités par toute la série de découvertes qui a été faite dans les années 70 non plus en Afrique du Sud mais en Afrique de l'Est et en particulier les grandes missions géologiques archéologiques paléontologiques en Éthiopie enfin dans toute l'Afrique de l'Est mais surtout en Éthiopie et en particulier la découverte en 1974 dans des niveaux donc à Hadar qui ressemblait à ça à l'époque je pense que ça n'a pas beaucoup changé dans des niveaux datés de 3,2 millions d'années par une équipe de gens très fameux quand même Donald Johansson Maurice Tailleb et Yves Coppens découvrir des quantités et des quantités de fossiles donc ici on voit Donald Johansson tout jeune en train de trier je ne sais pas les découvertes du jour sur sa petite serviette posée par terre et en fait c'est une photo qui est très célèbre aussi peu d'années je ne sais plus quand a été prise cette photo mais très très vite il y a une quantité hallucinante de fossiles qui ont été découvertes dans ces missions évidemment tout ça ce que vous avez en haut ce sont des éléments de comparaison actuelle mais tout ce que vous avez sur le bas de la table tout ça ce sont des éléments attribués à Australopithèque donc une quantité assez phénoménale de restes fossiles anciens et au milieu de tout ça évidemment quelque chose que quelqu'un que vous connaissez très bien un squelette subcomplet à L288 de son vrai nom mais de son petit nom c'est Lucie et ce squelette subcomplet à l'époque c'est vraiment une découverte incroyable enfin vraiment extraordinaire et lors de la description de l'espèce Australopithecus afarensis alors qu'elle avait été décrite auparavant mais la description du squelette de Lucie en tout cas en 1976 est décrite comme le plus ancien nominidé complètement bipède c'est comme ça que c'est publié ici on voit Donald Johansson à peine plus vieux qui présente les restes à la presse Lucie il y a environ 40% de son squelette qui est représenté c'est une femelle elle a environ 25 ans environ 28 kg c'est pareil les estimations de masse corporelle c'est quelque chose de très ardu et une stature estimée à 1 mètre 1 mètre 0,7 donc toute petite austréopithèque et ce qui était étonnant sur ce squelette de Lucie évidemment c'était la très bonne représentation de tous les éléments du squelette post-crânien de tout ce qui est le squelette sauf le crâne on avait beaucoup beaucoup de crânes jusqu'à maintenant dans les fossiles beaucoup de mandibules beaucoup de dents mais très peu de restes du crâne et là sur un seul individu il y a presque tout et les gens vont beaucoup s'attarder sur l'ensemble du membre inférieur évidemment quand on veut savoir comment se déplacer Lucie et qu'on est satisfait de constater qu'elle a un bassin subcomplet un fémur un petit peu abîmé mais presque complet un tibia des éléments de la cheville et on est content parce qu'on va pouvoir s'intéresser à la posture de Lucie et les comparaisons donc évidemment la forme du bassin est très différente entre un chimpanzé quadrupède et un homo sapiens bipède et tous les éléments de comparaison montrent que le bassin de Lucie il est infiniment plus proche du bassin de la forme du bassin humaine ici c'est un homme ici c'est australopithèque ici c'est chimpanzé donc très clairement la forme du bassin de Lucie ressemble à la forme du bassin d'un homme et pas du tout à celle d'un chimpanzé au niveau du fémur c'est pareil membre inférieur de chimpanzé membre inférieur d'homo sapiens en position anatomique on va dire fonctionnelle chimpanzé homme et bien Lucie donc chimpanzé encore une fois chimpanzé homme Lucie au milieu il est beaucoup plus petit évidemment mais sa morphologie est infiniment plus proche de celle d'homo sapiens que de celle du chimpanzé donc le pelvis le bassin le fémur clairement Lucie est adaptée à une locomotion bipède et ce qui s'est passé c'est que les gens étaient tellement contents d'avoir tous ces éléments du membre inférieur qu'ils en avaient un peu oublié que le membre supérieur de Lucie était aussi très très intéressant et très complet d'ailleurs Brigitte Senu ici au musée a beaucoup beaucoup travaillé sur le membre supérieur des australopithèques et les gens commençaient à se rendre compte que Lucie elle était super bipède mais peut-être pas tant que ça au niveau de l'articulation du genou il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait convaincantes et puis tous les membres supérieurs toutes les articulations du membre supérieur montraient quand même beaucoup d'adaptation au grimper donc des choses qui ressemblent beaucoup aux singes qui pratiquent le grimper très différents d'homo sapiens et pourquoi je vous raconte ça parce que c'est l'origine de cette distinction entre australopithécus afarensis et australopithécus anamensis c'est à dire que comme souvent en paléanthropologie à force de découvrir des fossiles on découvre des fossiles qui proviennent à peu près des mêmes endroits qui datent des mêmes périodes géologiques on les range tout le temps dans le même sac voilà c'est de l'australopithécus afarensis c'est de l'australopithécus afarensis puis le jour où on étale tout ça sur une table on se dit qu'on a du mal à faire rentrer tout ça dans la variabilité d'une seule espèce et que peut-être il serait plus sage de reconnaître deux groupes là-dedans et c'est comme ça que des chercheurs ont décidé en 1995 de créer une nouvelle espèce australopithécus anamensis finalement en chipant tous les éléments qui étaient attribués jusqu'à présent à australopithécus afarensis les plus proches les plus dérivés les plus proches de l'homme moderne les plus proches d'homo sapiens alors australopithécus afarensis aujourd'hui c'est plus de 400 fossiles il y en a une quantité assez incroyable ici Lucie ici un gros crâne d'australopithécus afarensis mal ici le petit enfant de Dikika c'est l'âme un petit enfant qui n'est pas encore complètement dégagé pas complètement publié un tout petit enfant d'australopithèque avec un état de conservation exceptionnel côté australopithécus anamensis c'est un peu plus ingrat quand on n'est pas palais anthropologue il y a environ 80 fossiles publiés et puis comme vous voyez ce sont surtout des restes des fragments de mâchoire des dents il y a beaucoup de dents de dents isolées mais il y a quelques petits éléments comme ce fragment du mérus donc ici des fragments du tibia ici et ici ici c'est un radius un élément de l'avant-bras qui sont très intéressants puisque c'est à partir justement de cette fameuse articulation du genou et à partir de l'articulation du coude que les gens ont décidé que les éléments qui étaient beaucoup plus proches de l'homme on allait les mettre dans le paquet anamensis afarensis conservent ceux qui conservent le plus de caractères liés à des déplacements dans les arbres des déplacements arboricoles alors bon ça c'est une histoire c'est un peu une querelle de taxonomiste mais c'est vrai que dans les médias ça a été relayé comme tout à coup c'est le drame Lucie n'est plus l'ancêtre de l'homme en fait c'est ça l'histoire qu'il y a derrière c'est qu'à force de trouver des fossiles on essaye de comprendre vraiment ce qui s'est passé ce qui est intéressant d'un point de vue fonctionnel c'est qu'on ne parle plus de la bipédie tout à coup ça y est les australopithèques sont bipèdes mais on parle des bipédies c'est à dire que c'est très compliqué c'est très variable certains devaient être très 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 bipèdes d'autres devaient être bipèdes de temps en temps au sol mais passaient beaucoup de temps dans les arbres et on est passé d'une vision de l'australopithèque qui se réfugiait dans les arbres occasionnellement quand il y avait un gros danger un gros gros danger à une vision où l'australopithèque était peut-être bipède au sol mais il devait peut-être aussi passer pas mal de temps dans les arbres pas seulement pour se protéger des dangers mais pour y dormir pour y vivre même carrément et ça j'ai chipé ça un très bel article de synthèse que Stern a publié en 2000 on la voit très bien cette évolution des recherches et comment ces recherches sont retranscrites dans les médias grand public en fait ce sont deux illustrations tirées d'ouvrages grand public ici c'est un ouvrage grand public sur les origines de l'homme publié en 1972 donc c'est un dessin qui représente les petits australopithèques là super debout dans la savane vraiment des vrais petits hommes et ça c'est une illustration tirée d'un volume de National Geographic en 1997 et là les australopithèques ne sont plus du tout des petits bonshommes debout dans la savane mais c'est carrément presque des chimpanzés dans des arbres qui vivent dans les arbres alors c'est assez caricatural et évidemment c'est pas aussi simple que ça mais c'est assez révélateur quand même d'un bouleversement qui se produit réellement dans les recherches sur les australopithèques et puis c'est vraiment pas fini moi par contre je vais essayer de finir là-dessus assez vite c'est vraiment pas fini parce que les découvertes continuent et je vais vous montrer une des dernières découvertes dont la publication n'est pas terminée et qui incite à une nouvelle 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 réévaluation de l'espèce australopithèques afarensis c'est ce squelette partiel donc découvert sur le site de Hohansomile en Ethiopie daté d'environ 3,6 millions d'années donc à peu près 400 000 ans plus vieux que Lucie alors Lucie ils avaient été sympas ils avaient trouvé un petit nom facile à prononcer lui ils l'ont appelé Kadanoumou et ce squelette qui a été publié annoncé pour la première fois en 2010 alors fait beaucoup débat on ne sait pas s'il faut l'attribuer à Australopithécus et il présente des choses tout à fait intéressantes en particulier au niveau de l'épaule alors là il y a une clavicule et il y a surtout une scapula alors la clavicule bon c'est un peu un gras la clavicule comme élément atomique mais c'est intéressant parce que cette clavicule là elle est très longue et elle présente une morphologie très moderne c'est à dire pas du tout ce qu'on connaissait des Australopithèques jusqu'à maintenant et puis il y a surtout une homoplate une scapula qui est très très complète et les proportions et la morphologie de ces scapulas et bien encore une fois elles sont très 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 modernes elles ressemblent beaucoup à Homo sapiens alors ça paraît bête mais cette scapula et cette clavicule font partie évidemment de l'épaule et l'épaule est fortement appliquée dans la mobilité du bras qui peut être sollicité ou pas dans la locomotion selon le type de locomotion qui est pratiquée évidemment au bipède on utilise peu la mobilité de l'épaule par contre là je vous ai mis un orang-outan qui est très très braquiateur a besoin de très très grande amplitude de mouvement au niveau de son épaule et on retrouve des différences qui sont très fortes pour faire simple ça c'est une homoplate comme vous voyez et ici on a ce qu'on appelle la cavité glénoïde et c'est là où l'humérus vient s'articuler la tête de l'humérus ici et vous voyez que chez les grands singes l'orientation est très très haute oblique vers le haut chez nous l'orientation est très très latérale c'est à dire que nos bras sont sur le côté et on ne peut pas monter tellement haut avec nos bras avant de bloquer et ce qui avait été décrit chez Australopithèque c'est ça Lucie a un petit morceau de Scapula et le morceau de Scapula de Lucie montrait que l'orientation de cette cavité glénoïde était très très oblique vers le haut donc un modèle plutôt grand singe en tout cas un modèle d'un Australopithèque qui devait beaucoup beaucoup grimper une grande amplitude de bras adaptée au grimper et notre Scapula elle est comme ça et les comparaisons si vous regardez l'orientation ici de la cavité glénoïde elle n'est pas du tout oblique vers le haut comme chez les grands singes grimpeurs mais elle est plutôt latérale comme chez Homo sapiens alors c'est assez surprenant on a d'un côté Lucie de l'autre côté Kadhanou Kadhanou est-ce que ça veut dire que Lucie était dans les arbres sur le sol alors c'est un peu comme ça que ça a été expliqué encore une fois dans les articles de diffusion en fait c'est pas ça évidemment mais ça montre la complexité de ces locomotions des Australopithèques et surtout c'est très intéressant d'un point de vue de la variabilité parce que si on revient à nos histoires de taille et de proportion corporelle tout à l'heure je vous ai dit que Lucie était toute petite 1m10 à peine donc depuis toujours on sait on dit que la stature des Australopithécus afarensis était très faible ça c'est une comparaison entre un Homo ergaster un Homo néandertalensis et au milieu la toute petite Lucie évidemment très 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 faible stature à peine à peine 1m10 en fait cette stature est-ce qu'elle était vraiment aussi réduite que ça ou est-ce que c'est Lucie qui était adulte Lucie mais est-ce que c'est pas Lucie qui était vraiment toute petite les statures estimées donc Lucie c'est 1m10 à peine et notre cas d'Anoumou sa stature estimée c'est 1m60 entre un peu plus d'1m50 jusqu'à 1m70 ce qui est considérable qui est beaucoup 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 plus grand que Lucie de 1m10 à 1m60 pour deux spécimens adultes appartenant à la même espèce même si on considère qu'il y a une femelle et un mâle ça fait quand même une différence considérable et on sait c'est quelque chose qu'on sait depuis toujours qu'au sein d'une même espèce les proportions corporelles alors au sein d'une même espèce en tout cas c'est quelque chose qu'on connaît bien chez l'homme les proportions corporelles et la morphologie changent beaucoup en fonction de la taille c'est-à-dire que les petits hommes et les grands hommes aujourd'hui n'ont pas les mêmes proportions corporelles n'ont pas forcément la même morphologie de toutes leurs articulations pour faire simple et ce que les chercheurs sont en train de réaliser c'est que finalement on a peut-être une très mauvaise idée de ce qu'était Australopithecus afarensis à cause entre guillemets à cause de Lucie c'est-à-dire que Lucie toute petite finalement elle était peut-être très très particulière et pas tellement représentative de l'espèce Australopithecus afarensis donc voilà ce sont encore des nouvelles choses qui sont en train de sortir pour ce qui est de la résolution des relations évolutives phylogénétiques entre tous ces Australopithèques là c'est encore loin 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 d'être résolu de nombreux chercheurs sont en train de regrouper en fait de nouveau anamensis et afarensis au sein d'une même espèce en considérant que c'est une chrono-espèce alors vous voyez comme d'habitude c'est des choses qui progressent énormément très très vite et en tout cas grâce à des découvertes de plus en plus de plus en plus nombreuses j'ai vu sur votre votre art phylogénétique vous placiez la séparation homme-chimpanzé approximativement à 9 millions d'années c'est parce que bon ce qu'on voyait il y a quelques années c'était plutôt 6, 7, 7 et demi donc on peut supposer qu'au fur et à mesure qu'on va découvrir des choses ça risque de redescendre encore alors ça c'est une question vraiment épineuse parce que en fait il y a d'un côté les paléontologues par exemple comme Brigitte Senu qui travaille beaucoup beaucoup sur ces questions et sur ces terrains là qui connaissent très très bien les fossiles qu'on trouve que les fossiles colleraient mieux avec une séparation assez ancienne au-delà de 10 millions d'années entre les grands singes et la lignée australopithécus homo de l'autre côté on va dire on a les généticiens qui reculent un petit peu petit à petit ça recule mais on est parti d'un temps de divergence à 4 millions d'années il n'y a pas si longtemps les généticiens nous disaient la divergence chimpanzé homo s'est effectuée enfin chimpanzé homo sapiens c'est des espèces actuelles c'était il y a 4 millions d'années et puis petit à petit ça recule mais ils ne reculent pas tant que ça et ils ont du mal à arriver jusqu'à 10 millions d'années les généticiens pour l'instant alors il y a plein de questions souvent très techniques les généticiens calibrent leur taux d'évolution on va dire des génomes par rapport à des divergences qui sont soi-disant connues d'un point de vue paléontologique c'est à dire qu'ils vont dire que la divergence chimpanzé homo sapiens s'est produite il y a 5 millions d'années si on considère que orang-outan et tout le reste s'est séparé il y a 15 millions d'années par exemple mais comme on n'en est pas très sûr du moment de divergence des ans et aux temps voilà c'est un peu un raisonnement circulaire mais il n'y a pas d'autres moyens de faire après d'un point de vue strictement paléontologique c'est assez intéressant aussi parce que beaucoup de gens ont tendance à se dire maintenant qu'on a Toumaï, Auroirine, Ardipithecus c'est bien la preuve que le dernier ancêtre commun était plus ancien que le plus ancien de ces trois là c'est à dire plus ancien de 7 millions d'années en fait non on peut très bien imaginer qu'un de ces trois là ou même les trois sont autour on va dire ou même avant le dernier ancêtre commun pourquoi pas un ancêtre commun avec des aptitudes mixtes très arboricoles avec du grimpé voire même de la bipédie dans les arbres ça c'est une autre hypothèse mais qui a un peu abandonné ces derniers temps ou déjà un dernier ancêtre commun avec un tout petit peu d'éléments correspondant à la bipédie en fait on sait tellement rien côté ce serait intéressant encore une fois d'avoir des choses côté chimpanzé et d'essayer de mieux comprendre comment tout ça ça s'est produit mais tout ce qui est tout ce qui est adaptation anatomique liée à la locomotion c'est des choses qui sont en train vraiment qui sont en pleine révolution avec toutes les découvertes je vous parlerai la semaine prochaine un petit peu d'Australopithécus sediba Ardipithécus la découverte du squelette que je vous ai montré là je ne vous ai pas tout détaillé évidemment la main est spectaculaire la main d'Ardipithécus ramidus donc c'est des choses qui sont en train de complètement bouleverser ce qu'on croyait être pas établi mais assez établi mais cette histoire de quand on vivait de l'année ancêtre comment vraiment sur les fossiles de Chimposé apparemment il semble qu'on ait peu d'espoir de trouver des choses parce que comme ils vivaient en forêt et que la forêt conserve pas bien les fossiles donc il semble qu'il n'y a pas trop d'espoir de trouver des choses très anciennes il y a cette raison là et puis aussi le pendant à ça c'est que il y a relativement peu de fouilles déjà c'est pas un bon milieu de conservation mais c'est pas un bon milieu pour faire des fouilles alors à part à part l'espoir d'avoir des choses en grotte et encore c'est pas après l'autre l'autre chose c'est que j'en ai pas parlé au passage mais ces fameuses les trois fameuses dents de chimpanzés datées de 500 000 ans découvertes au Kenya aujourd'hui c'est la savane très très sèche à l'époque c'était la zone de distribution des chimpanzés donc il y a quand même une logique qui correspond à la régression de la forêt équatoriale la forêt tropicale humide en fait ce qui fait que si on a la chance que les éléments aient été conservés à l'époque où il y avait la forêt aujourd'hui c'est des zones où on peut fouiller ou même l'érosion fouille pour nous dans les savannes donc en périphérie il y aura probablement plus de choses qui vont être découvertes enfin il faut espérer en tout cas j'aurais voulu avoir quelques renseignements sur l'approche génétique d'abord quels sont les ossements les plus anciens à partir desquels on a pu extraire de l'ADN et ensuite quand vous parlez de la divergence entre les chimpanzés et les homos à 4 millions d'années par les généticiens est-ce qu'il s'agit d'une approximation à partir de simulations informatiques ? Alors pour la dernière pour répondre à la deuxième question c'est un petit peu ça dans le sens où alors déjà c'est pas ma spécialité mais voilà l'ADN mute un rythme qu'on considère être relativement régulier par exemple pour l'ADN mitochondrial donc le rythme est assez régulier ce qui fait que en comptant le nombre de mutations aujourd'hui le nombre de différences entre un chimpanzé et un homo sapiens ou un ensemble de chimpanzés et un ensemble d'homo sapiens on peut calculer avec ce qu'on appelle l'horloge moléculaire donc ce taux de mutation relativement constant l'ancienneté de l'ancêtre commun mais voilà c'est un taux de mutation constant mais qui n'est pas réellement constant ensuite il y a des questions de temps de divergence génétique et de temps de divergence réelle des espèces qui n'est pas le même parce que les gènes n'évoluent pas à la même vitesse que les espèces on va rentrer dans les choses sûrement trop complexes mais il y a un peu de ça c'est de la simulation oui mais c'est pas simplement si je vais simuler comme ça ça repose quand même sur un certain nombre de bases assez solides et la première question que j'ai complètement oubliée à partir de quels sont les ossements les plus anciens sur lesquels on a pu extraire de l'ADN on a parlé de néandertal mais est-ce qu'on est remonté il y a trois mois je vous aurais dit c'est néandertal et puis il va falloir du temps pour remonter plus loin et il y a eu la publication là au mois de janvier de l'ADN mitochondrial extrait des ossements de la cima de l'osuessos qui date d'à peu près 450 000 ans donc là pareil au niveau prouesse technique c'est assez c'est dingue c'est complètement dingue donc voilà 450 000 ans vous avez dit que vous étiez paléo-anthropologue préhistorien quelle est la différence entre les deux mots s'il vous plaît entre les deux mots préhistorien c'est la préhistoire en général on va dire s'intéresser traditionnellement c'est plus les productions culturelles des hommes préhistoriques mais en général ça englobe l'ensemble préhistorien englobe l'ensemble paléo-anthropologue c'est plus spécifiquement pour ceux qui travaillent sur les hommes anciens sur les ossements sur les restes humains anciens fossiles oui bonsoir et concernant l'hominidé du genre cagnanthropus il a été publié en 2001 et depuis il n'y a pas d'autres papiers qui sont sortis est-ce qu'il y a des fouilles depuis ? alors il y a sûrement des choses il n'y a aucune publication ça c'est sûr c'est pour ça que là j'en ai pas du tout parlé parce que il est tellement c'est un peu un alien au milieu qui est connu par un crâne très complet mais complètement très puzzle très déformé et puis qui a été attribué non pas à Australopithécus ou à Homo mais qui a été attribué à un nouveau nom de genre cagnanthropus alors que ça se trouve dans la période chronologique où on est en plein donc voilà c'est seulement cet élément il y a sûrement des découvertes qui ont été faites depuis mais en tout cas elles n'ont pas été publiées je ne peux pas vous en dire plus au début de votre cours vous nous avez présenté un document avec trois fémurs dont l'un m'a paru tout à fait pathologique dans sa partie supérieure et interne donc c'est l'ensemble de fossiles mis au jour par Dubois son fameux pithécanthrope le chénon manquant et c'est vrai que le fémur ici est pathologique il y a toutes ces énormes exostoses mais qu'on considère être relevés de pathologies tout à fait bénignes qui n'a rien à voir en tout cas avec une une fonction qui aurait été différente chez ce pithécanthrope c'est des choses qu'on connait chez Homo sapiens par exemple des excroissances comme ça mais ça n'a rien à voir avec le fait que dans l'ensemble si on fait abstraction de cette pathologie dans l'ensemble le fémur de spithécanthrope est bien très 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 semblable très proche en tout cas de celle d'un Homo sapiens mais c'est vrai qu'il y a cette petite cette exhaustose enfin petite assez importante même exhaustose mais qu'il n'y a pas de signification particulière en termes d'évolution ou d'adaptation fonctionnelle vous avez abordé au début en parlant du titre de votre conférence d'aujourd'hui la question de l'avenir de l'homme est-ce qu'on pourrait pas imaginer que puisque il est apparu disons entre 7 et 10 millions d'années il y a 7 ou 10 millions d'années il va peut-être encore tenir une dizaine de millions d'années encore ça ça évidemment il n'y a pas la réponse le sens en fait du et demain c'était certainement pas pour vous parler de l'évolution de l'homme dans le futur mais c'était un petit peu la question de l'ADN fossile le plus ancien au niveau de ce qu'on est en train de découvrir c'est plus voilà et de vous montrer que les découvertes que ce soit des prouesses techniques ou que ce soit de nouvelles découvertes de fossiles vraiment c'est assez considérable ce qui est en train de alors bon ce serait encore mieux avec plus de moyens et tout ça mais voilà c'est assez c'est assez incroyable beaucoup d'équipes aussi vont fouiller et font des recherches ailleurs c'est à dire pas toujours dans les mêmes endroits où on sait qu'on va trouver des fossiles ça c'est aussi très important c'est à dire que si on cherche toujours aux mêmes endroits on a tendance à trouver toujours les mêmes choses alors c'est vrai qu'on trouve plein de choses mais voilà je vous parlerai d'homo floreciensis c'est voilà quand on va aux périphéries on se rend compte qu'il y a des choses intéressantes que les gens n'avaient pas forcément pensé à chercher avant d'ailleurs donc voilà c'était juste dans ce sens là merci merci c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire